Un jour que le compagnon Qais ibn Sarada était avec le prophète qui lui demanda « Peux-tu que je te montre l'une des portes du paradis ? » « Oui » répondit-il. Et le prophète dit la fameuse parole « La hawla wa la quwwata illa billah » Cette puissante parole qui est courte à prononcer cache d'immenses mérites et fait comprendre au serviteur une grande réalité dans sa vie. Dans un autre hadith, le compagnon Ibn Mas'ud nous rapporte qu'il était avec le prophète et prononça alors cette parole. Le prophète lui dit « Connais-tu sa signification ? » Ce à quoi il répondit « Allah et son messager sont plus savants. » Il n'y a de préservation contre les péchés qu'avec la préservation d'Allah. Et il n'y a de force pour l'obéissance d'Allah que grâce à l'aide d'Allah. C'est ce qui m'a été transmis de la part de Jibril. On se rend donc compte que pour chaque chose de notre vie, si Allah ne nous le permet pas, jamais on n'aurait la possibilité de faire cette action-là. Et d'après Ibn Al-Qayyim, celui dont les soucis et les afflictions sont abondants, qu'il multiplie la parole « La hawla wa la quwwata illa billah » et également la parole « La hawla wa la quwwata illa billah » a un impact étonnant dans le repoussement de la pauvreté. Il faut donc la répéter dans énormément de situations de notre vie et surtout en cas de maladie, de souffrance et de dépression. Et lorsqu'on vit une situation sur laquelle on n'a absolument aucun contrôle. Cette parole fait comprendre au serviteur qu'il doit placer une totale confiance en Allah et l'incite à s'en remettre totalement à lui en lui demandant son aide car rien n'arrive si ce n'est par la volonté d'Allah. Lors de l'appel à la prière à la mosquée, le fidèle a pour ordre de répéter ce que dit le muadzin. Mais arrivé aux paroles « Hayya ala salat » et « Hayya ala falah » il doit plutôt dire « La hawla wa la quwwata illa billah » car ce n'est que grâce à Allah qu'il a la capacité de répondre au muadzin, la capacité d'accomplir cette obligation qu'est la prière et qu'avec l'aide d'Allah et par le fait qu'il lui accorde le succès dans cela. Sous-titrage Société Radio-Canada